Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour sur Brothers A Tale of Two Sons. Dans le précédent épisode, après des descentes de rapides mouvementées, des aventures nocturnes plus ou moins fantastiques, j'ai très mauvais souvenir des tréants, des forêts qui voulaient m'attraper, nous avons aidé donc ce pauvre homme à enterrer sa famille. Oui, un épisode très triste. Et nous allons donc maintenant poursuivre notre route, toujours pour espérer sauver notre père qui va de mal en pire. Une fleur. Donc ça c'est l'ombre des moulins que l'on voyait de l'autre côté de la vallée. On est super haut sur la montagne en fait. Je suis pas sûr qu'on soit descendu en fait, de cette montagne tout court. J'ai plutôt l'impression qu'on en est en train de remonter. Ok. Donc faut trouver un moyen de le faire tenir. Parce que ça ne tient pas de toute évidence. Alors là il y a que le petit frère qui peut passer. Oh vous allez pas me faire faire ça quand même. Si, ils vont me le faire faire. Jamais un être humain ne fait ça. Dans la vie réelle, jamais vous ne faites ça. Surtout pas. Ah le jeu saute d'une aile de moulin à l'autre au dessus d'un gouffre de centaines de mètres de profondeur. Donc, maintenant ceci le jeu. Voilà. Et donc voilà pour le grand frère. J'entends un cri d'oiseau. Voilà ce paysage sauvage. Là c'est plus une montagne, c'est des montagnes. Il y a ces dégouffres. Tiens, ce banc est très bien placé. Profitons-nous. Oh. Je crois savoir où nous allons ensuite. Par contre la taille des fenêtres et des... Le truc me laisse à penser que ce n'est pas à taille humaine. Peut-être est-ce notre destination. Qui sait. Allons voir. Allons. Ah. Ah. Ah, 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 Dali ! Oh, toi ! Ah, ah ! J'aime beaucoup les montagnes peintes à la main. Enfin, ça donne un effet de peinture, en fait, aux textures des roches, c'est très très joli. Et nous avons vu là-haut un engin volant. Hum... Moi, plutôt que l'engin volant, je vais d'abord m'intéresser aux chairs. On est. On est. Ouiiii. Est-ce que je peux monter sur une chèvre avec le haut ? Ouiiii. On a besoin des chèvres ? Mais oui, on a besoin des chèvres. Oh, là-d'as ! C'est parti ! Je ne m'attendais tellement pas à ce qu'on fasse cette grimpette à dos de chèvre. Génial. L'inventeur qui aurait créé la machine volante. Mais tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Il y a moyen de sauter avec la roue ? Ok, je pense qu'il faut être de nouveau à se la lancer. Il m'a fait un peu peur là avec son seau. Ok, on va faire comme si de rien n'était. La maniabilité, des fois, c'est dur de savoir comment exactement s'y prendre. Quel moyen compliqué d'accéder à sa maison. Ça a l'air bon. On a l'inventeur qui aime bien les fleurs, il faut dire ce qu'il y est. Regardez-moi ce nom de peau. Il perd tout le temps. Il est trop fort ce gars. Ok, il veut bien qu'on lui emprunte, peut-être pour tester. Il veut bien qu'on serve de sa machine, j'ai l'impression. C'est bien, ça. Je vais voir un petit peu ce qu'il se trouve par ici. C'est sa machine là-haut ? Non. Oui, non. Il faut que je fasse l'inverse, n'est-ce pas ? Le petit à tourner la manivelle et le grand orienté. Je suis sûr qu'il y a moyen de jouer une musique. On va voir. Je ne sais pas encore ce que je dois faire exactement. Je vais finir d'explorer. Et je vais voir ce que je peux faire. Voyons voir. On peut regarder dans le télescope. Il y a une bougie d'allumée. Par contre, il y a une décage aussi suspendue. Ça fait très tour de mage. Oh, là-bas, il y a un autre pont qui s'en éloigne. Ce pont-là qui arrive. Il n'y a pas moins de rentrer dans la maison. Non, la porte n'est pas là. On a une porte ici pour rentrer, du coup. Non. Il doit se trouver ailleurs. Voyons voir si on peut jouer quelque chose avec cet instrument, du coup, avant de partir. On peut jouer quelque chose avec cet instrument. Oh, là-bas. 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 Oh. Oh. D'accord. Il a inventé une boîte à musique géante. À la limite, qui fonctionne comme un orgue. C'est pas mal. Il devait être triste de ne jamais avoir pu à faire jouer, vu qu'il faut deux personnes, limite, pour faire jouer ça. Peut-être que tout seul, il peut s'il connaît le bon positionnement, mais... C'est stylé. Bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'envoler. Chacun de son côté. Donc, le grand ici, le petit ici. Et on décolle. Ok. Je peux le faire pencher, en me décant d'un côté ou l'autre. . Lorsque j'ai une croix. Oh, non. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. , Oh, mon âge. Oh, mon âge. Oh, mon âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas simple de se diriger avec ce truc. On est qu'à moitié sur des rails et si je me prends une falaise, c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada